Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie ? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Dans le Haut-Valespire, en fin d'hiver, trois communes des Pyrénées-Orientales, Arles-sur-Tec, Prates-de-Mouillot-la-Prest et Saint-Laurent-de-Serdan, célèbrent la fête de l'Ours. Durant tout un après-midi, de jeunes hommes costumés en ours, entourés de chasseurs, parcourent les rues du village et poursuivent les participants qui, tour à tour, se cachent, fuient et les défient. Par leur pérennité et leur complémentarité, les fêtes de l'ours constituent un phénomène unique porté collectivement par les habitants de la vallée. Une légende qui a traversé les siècles et qui perdure encore dans ses montagnes catalanes, jusqu'à figurer sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Mais le comble de la fierté, c'est incarner l'ours du Val-Espire. Mon cœur résonne jusque dans mes tempes. J'ai peur. En fait, non, ce n'est pas de la peur, c'est du trac. Dans moins d'un quart d'heure, je vais rentrer en scène. Je m'appelle Rémi et j'ai 18 ans. Pour la première fois de ma vie, je vais, à mon tour, incarner ce rôle si convoité. Après mon grand-père, après mon père, après mon oncle, c'est à mon tour de rentrer dans la peau de l'ours. L'ours du Val-Espire. Celui qui anime durant tout un après-midi le village de Prasse-de-Moyau-la-Prest. Celui dont tout le monde a peur, mais également celui pour qui il y a un grand respect, une grande admiration, celui qui déplace des foules. De la Catalogne au nord de la France, les fêtes de l'ours attirent plusieurs milliers de personnes. Du touriste curieux des traditions catalanes, au catalan lui-même qui incarne la tradition. Une tradition qui remonte à la nuit des temps. Déjà, au IXe siècle, l'archevêque de Reims dénonce des jeux de masques mettant en scène des femmes et des ours, qui semblent avoir été autrefois répandues, surtout dans les zones de montagne de l'hémisphère nord. Nous sommes au XXIe siècle et aujourd'hui, l'ours, c'est moi. Je dois rentrer dans la peau du héros d'une légende, celle selon laquelle l'ours sortirait d'hivernation le jour de la chandeleur ou à une date approchante. Un dicton catalan explique. Autrement dit, le jour de la chandeleur, l'ours sort de la grotte. S'il pleut, s'il fait mauvais, il reste dehors parce que l'hiver est terminé. S'il voit son ombre sur le sol, il retourne dans la grotte parce que, durant 40 jours, il fera mauvais et que l'hiver n'est pas fini. Ce jour, c'est aujourd'hui et je suis Jean de l'ours. Je suis née de l'accouplement d'une femme et d'un ours et je vis dans la forêt du Val-Espire. Un jour, j'ai enlevé une bergère. C'est alors qu'une battue fut organisée et les chasseurs m'ont capturée. Aujourd'hui, avec les habitants de Prasse-de-Moyau-la-Prest, ils m'amènent sur la place du village pour me raser et me rendre forme humaine. Mais je ne veux pas. Ils me font peur avec leur fusil. Et tous ces gens qui me regardent et qui crient, ils veulent ma peau. J'étais bien tout seule dans la forêt avec ma jolie bergère. Ferme les yeux, je ne veux pas te blesser. La voix de ma mère me rappelle à la réalité. L'odeur du mélange d'huile et de suie avec lequel elle me noircit, le visage, le cou, les bras et les mains me donnent déjà la nausée. Le costume, en toile de jute, recouvert de peau de mouton, tient chaud. À moins que ce soit les effets de la traditionnelle tournée des cafés du village, déjà faite ce matin, qui me monte encore à la tête. Mais ça va aller. Il n'y a pas de raison. Si j'ai été choisie, c'est parce qu'on me fait entièrement confiance. C'est un rôle que je dois maîtriser entièrement et respecter les normes de sécurité. Je me suis préparée toute l'année pour être crédible. Mes qualités de rugbyman vont certainement m'aider. Je me suis entraînée à faire du cardio avec des vêtements chauds, à plaquer sans faire mal, à faire des roulades tel un animal sauvage. Bon, on s'est un peu moqué de moi en me voyant agir de la sorte, mais je m'en fiche. Quelle fierté d'incarner l'ours du Val-Espire ! À quelques mètres de moi, les deux autres ours de l'après-midi se préparent également. Nous serons trois à déambuler dans les rues du village. Mais nous ne serons pas les seuls. Nous ferons le show, chacun avec nos chasseurs respectifs. Ça grouille déjà depuis une heure ici. Au Fort-Lagarde, ce haut lieu historique remanié par Vauban au XVIIe siècle, domine la ville. Pendant toute la durée de l'opération, les spectateurs, en contrebas, scantent l'air de l'ours. Où nous eû pour nous provoquer ? La tension monte tant chez les acteurs que dans le public. Mais je n'entends rien. Je ne vois personne. Je suis dans ma bulle. Je deviens Jean, Jean de l'ours. Nous sommes prêts. Mes deux amis et moi-même nous rapprochons. Face au public, à nos pieds, nous bombons le torse devant cette immense vallée qui s'étend devant nous. Bâtons en l'air, ensemble, sort du fond de nos entrailles un rugissement guttural, animal, qui nous libère de toute pression accumulée et qui a pour but d'impressionner les spectateurs qui nous acclament. La scène est remarquable d'intensité. Les trois coups de feu tirés depuis la pointe du fort signent le départ de la chasse à l'ours. C'est parti ! Je dévale le sentier qui me sépare de la foule. Je cours. Je pousse des cris en brandissant mon bâton. Les chasseurs me suivent en criant aussi. Le public chante et me défue en frappant des mains. Je fonce sur eux pour les mâchurer. Certains me fuient, mais la plupart me toisent et veulent me faire face. Qu'est-ce qu'ils veulent à rester dans mon passage ? Vous voulez être touché par l'ours, c'est ça ? Vous voulez ma marque de fabrique sur le corps, hein ? Être fier d'avoir été reconnu par la créature du Val-Espire. Alors viens là, toi ! Tu ne vas pas être déçu ! Les chasseurs, qui sont en fait mes coéquipiers, m'indiquent, tout au long du parcours, mes victimes. Là, ils me désignent un homme, au bord du chemin. Bras croisés et jambes écartées, ses larges épaules semblent m'attendre. Mon père, l'homme à qui je dois d'être là aujourd'hui. Celui qui a tenu le rôle de l'ours pendant des années. Celui qui a succédé à son propre père. Aujourd'hui, c'est moi, son fils, qui porte le costume. S'il y a bien quelqu'un que je dois honorer ce jour, c'est bien lui. Car oui, être marqué par l'ours, c'est un honneur, un signe de reconnaissance. La trace noire devient un trophée. C'est aussi l'occasion d'affirmer son appartenance à une communauté et son attachement à ses valeurs culturelles. Il faut d'ailleurs faire très attention à ne pas oublier de marquer quelqu'un, sous peine de vexer un villageois. Alors que le chasseur écarte la foule pour me libérer un espace, en bon rugbyman, je fonce sur le torse de mon père et le plaque au sol pour l'enduire grossièrement de cette mixture de suie et d'huile. Défi relevé. Un cassaïre tire avec son fusil chargé à blanc, comme à chaque prise de l'ours. Un autre me présente son bâton pour m'aider à me relever. Je continue mon chemin en courant, avec de grands gestes. Je bouscule la foule, je fais des roulades au sol, je pousse des cris. Oh, une femme ! C'est toi ma bergère ? Je fonce sur elle. Elle veut s'échapper en riant et en criant, mais un chasseur m'aide à la retenir et me la présente. Je la prends par la taille et la couche sur le sol pour la marquer à son tour, en frottant mon visage noir sur ses joues. Sur mon chemin, je réitère mes assauts, sans oublier de marquer, d'une simple trace de doigt, le front des plus anciens ou des jeunes enfants. Je suis essoufflée. Je transpire, mais je suis fière. Fière de voir la foule rire, crier et prête à me défier. Nous arrivons à la placette d'Elreil. J'y retrouve les deux autres ours. On fait encore un carnage de mâchurage. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez ? Que vous allez nous attraper comme ça ? Eh non, le roi du Valespire, c'est Jean de l'Ours. À Grande-Enjambée, je repars dans les rues de Prasse-de-Moyau-la-Preste. À 16h30, nous arrivons sur le foirail. Là, les barbiers nous attendent. Vêtus de blanc, le visage enfariné, ils défilent, les uns derrière les autres, par groupe de trois. La musique de la coble vibre sur le pavé. Le meneur de chaque groupe fait crisser sa hache sur le sol afin de l'aiguiser. Un autre tient un pot de chambre en plastique avec à l'intérieur du vin doux et un boudin noir. Les barbiers sont comme investis d'une mission divine. Il faut attraper les ours et les raser. Le combat ultime a lieu. Ils ne mourront pas comme ça. C'est un joyeux chaos organisé, même si tout le monde s'en mêle. Les chasseurs retiennent la foule, mais j'arrive à m'échapper des mains des barbiers et à sauter encore sur des femmes que je marque de mes dernières traces noires. On me rattrape, me traîne au sol, les spectateurs crient, les chaises sont renversées. Mais je suis fatiguée et je suis pris au piège. Il semble que ma fuite va s'arrêter là. Je dois abdiquer. On nous a scié sur des chaises au centre de la place. La coble joue l'air des barbiers. La tension retombe. Je reprends mon souffle. Le rideau s'ouvre sur l'acte final. L'un des barbiers me fait face avec à la main un boudin noir qu'il a auparavant trempé dans du vin. Il approche de mon visage et tel un blaireau de rasage, le badigeonne avec. Sa dégouline la suit et lavée par le vin. Des morceaux de boudin s'accrochent à ma peau. Le meneur passe alors la lame de la hache sur mes joues dans un simulacre de rasage. On me déshabille et le costume de l'ours est jeté dans la foule. Redevenus humains, les chasseurs et les barbiers, heureux de leur réussite, nous prennent par la main et nous entraînent dans une farandole collective et fédératrice au son du bail décoré. Fatigué mais heureux, je me laisse aller à la danse. Malgré mon odeur, mélange de suie, d'huile, de boudin, de vin, de sueur. On me prend dans les bras, m'embrasse, me félicite. Je suis fière. J'ai réussi ma première interprétation de Jean de l'ours, l'ours du Val-Espire. Ce personnage légendaire qui suscite l'admiration, la crainte, le mystère depuis des siècles et des siècles. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires haudoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501